... Ce que je vais faire, je vais développer trois grands points. Il me semble important, avant de rentrer dans le sujet, de parler de ce débat, de la difficulté à faire cet état des lieux. Deuxième point, je montrerai comment on reste en France dans un modèle performant, contrairement à certains discours déclinistes sur la société française, mais c'est aussi valable pour Strasbourg. Et enfin, je verrai en quoi on peut avoir aussi des signes d'inquiétude importants avec les inégalités qui augmentent. Deux remarques préalables. Je ne discute pas la question des relations entre inégalité et cohésion sociale. On pourra en discuter ensemble et débattre avec Samuel Thirion du concept même de cohésion sociale. On est un observatoire des inégalités. La notion de cohésion sociale est une autre notion, peut-être plus large, qu'on va en débattre. Et nous, on n'en reste que sur notre champ. Et je parlerai peu de la question des inégalités territoriales, sur lesquelles je pense que vous êtes bien plus compétents que moi, mais on peut aussi en discuter. Sur le premier point qui me semble important, avant de faire un état des lieux des inégalités, il faut se poser la question des inégalités de quoi ? Ça paraît idiot comme question, mais quand on parle d'égalité des chances, on oublie très souvent de se poser l'égalité des chances de quoi ? On a très souvent une lecture individualiste des inégalités sans se poser la question du système dans lequel s'exercent ces inégalités. Il ne sert à rien de rétablir l'égalité pure des chances à l'école si on ne se pose pas la question de faire des quoi, la façon d'entreprise de quoi, c'est la même chose pour le monde du travail, etc. On a un accent très formidable dans notre pays sur la diversité, sur les discriminations, la parité, parfois et même très souvent en oubliant de se poser la question du contexte. On se fait très heureux d'avoir autant de femmes que d'hommes pédégères, mais on pourrait, et certains le font, oublier totalement la question sociale à l'intérieur d'entreprises, la précarité. Or, les femmes sont aussi très souvent victimes de cette précarité. Il faut faire en sorte de combiner les deux, cette lecture individualiste et cette lecture globale. Je vous renvoie à travers notamment François Dubé sur l'égalité des places, la question individuelle et la question globale, mais en tout cas, il ne faut absolument pas l'oublier. Mais ce que je vais très vite, parce que le temps est assez court, mais on pourrait développer longtemps sur cette question, d'un certain point de vue, on a le sentiment à l'observatoire, par exemple, que la question de la diversité peut parfois servir de diversion par rapport à la question sociale notamment. On a aussi en France un débat qui, au moins au niveau national, au niveau local, on pourrait le discuter parce que c'est effectivement en plein essor. On a de plus en plus de données, mais qui n'est vraiment pas à la hauteur de l'attente d'un pays riche comme le nôtre et aussi développé. On connaît très peu d'éléments sur l'évolution des revenus en réalité. Je ne sais pas vous dire quel est le taux de chômage des Noirs. On peut discuter pendant des heures la question des discriminations à partir d'à peu près rien. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si globalement quel est le niveau de la discrimination. On ne connaît pas la répartition. Un élément aussi important que la répartition des tâches domestiques entre les hommes et donc les dernières données datent de 1999, etc. On pourrait continuer comme ça assez longtemps. Mon sentiment, après quasiment 10 ans de cette création observatoire des inégalités, c'est que très souvent dans notre pays, on se paye de bons mots, d'éditons, de point de vue, etc. mais qu'on se confronte assez peu souvent à des données quantitatives. Alors il faut très heureux qu'il naisse comme ça des observatoires sociaux un peu partout au niveau du peuple parce que ça permet de nourrir un débat concret. Troisième point, on a un débat qui est très souvent réducteur. On a l'impression qu'il se concentre sur les très très riches, c'est pas bien, les 200 familles des années 30 et de l'autre côté les excluent. À notre France, la question des inégalités doit être traitée dans son ensemble. C'est-à-dire, notre société ne se résume pas à des très pauvres d'un côté et des très riches de l'autre. Mais non, si on veut la comprendre, il faut notamment comprendre, et ça c'est une tâche importante d'un observateur social, ce qui se passe du côté des classes moyennes. Et pas des classes moyennes médiatiques du terme, pas celles qui vivent à 4 000 ou 5 000 euros, mais celles qui sont effectivement au milieu du guet des revenus. Je vous rappelle que c'est 1 500 euros pour une personne seule. Quatrième point, on a un débat qui est très souvent caricatural, avec d'un côté, je vous le fais, ce qu'on est d'unissé sur les inégalités baisses, vous voyez bien le rapport interdécis sur l'empériode diminue, les femmes rattrapent les hommes, etc. Et de l'autre côté, à peu près à l'inverse, avec l'explosion des inégalités, de la pauvreté. Le spécialiste dans la matière, c'est maintenant Jean-Paul Benovois, sur la France est en crise, la France de la peur, la France déprime, l'ascenseur social est arrêté, la ségrégation spatiale explose, et les ghettos. Non, ce n'est pas du tout notre vision qu'on a de la société française aujourd'hui, en tout cas, et, en tout cas, non, ce n'est pas constitué comme une espèce de monsieur plus des inégalités, pour défendre, dire, voilà, les inégalités explosent, c'est mal, et en rajouter. Non, on pense qu'en contraire, ce faisant, on pourra discuter, si ça vous intéresse, la question de la pauvreté, mais on aurait tout à fait l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on perd en crédibilité, alors on se fait plaisir entre spécialistes et entre défenseurs des pauvres et des autres, mais en réalité, du point de vue des catégories qui en sont utiles, une espèce de relativisme important, on nous raconte n'importe quoi, ce n'est pas comme ça que nous, notre société, etc. Je pourrais, là aussi, développer. Donc voilà quelques éléments de cadrage sur le débat très rapide. Pour continuer, je voudrais faire deux choses. C'est-à-dire, d'abord, noter ces points de dynamisme, en quoi le modèle social français reste performant, mais en plus, on a une troisième partie, je dirais, les tendances qui nous inquiètent. Effectivement, on voit bien comment on pourrait tout à fait utiliser les travaux de l'Observatoire des inégalités pour dire, vous voyez bien que notre modèle social, et ça a été fait, on ne tient pas la route, on est une société ultra-inégalitaire, les inégalités explosent, continuent d'augmenter, il faut remettre tout ça par terre, et suivons d'autres modèles performant, notamment le modèle d'un cadre de réellement. Non, ça c'est pas vrai, il ne faut pas oublier que la société française reste parmi les plus riches au monde, que les niveaux de vie s'élèvent, je vais le montrer, qu'on vit de mieux en mieux d'un point de vue matériel, on a de plus en plus de bien, si j'ai un téléphone portable dans ma poche, voilà, j'en suis heureux, je prends le bénéficient, je fais du design avec le trampla, etc. Le système scolaire et notre système de soins sont, malgré tout, parmi les meilleurs mondes, on va pouvoir discuter de ça, mais qu'en tout cas, il n'y a pas de mécanique globale de déclin de la société française. Voilà, par exemple, alors cette échelle est trompeuse, parce que j'ai, entre 70 et 90, vous voyez, il n'y a pas la même échelle de temps, donc là, la courbe monte un peu plus de ce fait, mais même une fois qu'on a retiré l'inflation, on voit que depuis les années 70, le revenu médian en France a été multiplié par deux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les pauvres d'aujourd'hui, si on les définit au seuil de la moitié du revenu médian, ont à peu près le niveau de vie des classes moyennes des années 70. Il ne faut pas oublier, ce graphique nous permet de comprendre aussi une lecture générationnelle des questions sociales. C'est-à-dire que pour des personnes qui avaient 20 ans dans les années 70, elles ont connu une société où les jeunes des années 70 n'avaient pas du tout les mêmes niveaux de vie que peuvent avoir les jeunes de aujourd'hui. Deuxième point, j'aurais pu accueiller comme ça les indicateurs, ça c'était la lecture de l'INC dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous voyez bien que si on observe le rapport interdécis, le niveau de vie maximum des 10% les plus riches rapporté au... plutôt minimum des 10% les plus riches rapporté au revenu maximum des 10% les plus beaux, bon ben, les inégalités ont quand même fortement baissé dans les années 70 jusqu'au milieu des années 80, puis depuis... en gros c'est la stabilité. Je vous invite à une très grande méfiance par rapport à la lecture d'indicateurs annuels sur ce type de données qui n'ont à peu près aucun sens, en tenu des marges d'erreur qu'on peut avoir, en tout cas même 3,2, 3,5, donc une augmentation un peu d'inégalités, mais, ben, s'ils étaient laissés, et c'est d'ailleurs sur quoi ils sont fondés la plupart des discours de l'OCE, on a en nouveau une baisse, une stabilisation des inégalités dans notre pays. Nouvelle diapo sur l'évolution des écarts de salaire en femmes, vous voyez le même discours, on partit même un peu plus loin, vous voyez que sur longue période, on peut dire qu'on n'a pas de soucis très important, il y a un rattrapage des femmes, du salaire des femmes à temps complet dans le secteur privé par rapport à celui des hommes, en gros on est passé des deux tiers à 80%. Je voudrais continuer comme ça très très longtemps, je vais essayer d'accélérer un peu. Si on regarde les sorties du système scolaire, vous voyez bien que très souvent on dramatise l'enjeu de l'école en France, c'est un sujet qui est extrêmement fort, et on confond souvent ceux qui sortent de l'école sans diplôme et ceux qui sortent sans qualification. Si on pose attention de la qualification et non pas du diplôme, c'est-à-dire que je ne considère pas que quelqu'un qui va jusqu'au bac et qui rate son bac est un illettré comme on le considère souvent, quand vous entendez parler de 100, 150 000 jeunes sans qualification, tous les ans c'est pas tout à fait le cas, le jugement mérite d'être nuloncé, en tout cas par rapport au discours sur l'école française, fou le camp, le niveau baisse et tout va plus mal, vous voyez que bien que non, en tout cas sur les armes en termes de qualification, ça semble pas être le cas, mais en tout cas le discours mérite d'être pour le moins nuancé. Si on regarde enfin pour terminer ce panorama, où se situe la France dans le concert des nations ? Tout d'abord en termes d'inégalité de revenus, vous voyez que, alors là j'utilise l'indice de Gini, qui est un indice de concentré des inégalités, plus il est proche de 1, plus il y a de l'inégalité, une inégalité totale, et quand il est à 0, il y aura toujours plus de la concentration des revenus. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que notre pays se situe parmi les pays les moins inégalitaires d'Europe, c'est-à-dire en réalité du monde, puisque notre continent est moins inégalitaire, juste après les pays du nord de l'Europe, et encore, compte tenu du degré d'incertitude de la construction de ces indicateurs, je dirais que, mais quasiment au même niveau, peut-être pas classuel, mais on ne peut pas parler de différence entre le Danemark et la France, compte tenu de la fiabilité de ce type d'indicateurs. On pourra, si ça vous intéresse, discuter de la construction de ces indicateurs, mais par définition, puisqu'on ne connaît pas la distribution précise des revenus dans tous les pays de la même façon, les comparaisons restent quand même malgré tout difficiles à établir. Même, alors non, je ne suis pas passé pour aller plus vite, mais du point de vue de la pauvreté, on a les mêmes données. La France se situe exactement après le Danemark et la Norvège, c'est-à-dire qu'on est aussi un des pays qui compte le moins de personnes pauvres en utilisant le seuil de 60% du niveau de vie médian, alors même qu'on n'a pas du tout le même passé industriel et migratoire que les pays du nord de l'Europe, ce qui fait dire que la France reste un des pays extrêmement performants en traitant des inégalités et de la pauvreté. Alors, à ce niveau de l'exposé, en général, on s'interroge, on se dit, pourquoi fait-il un observatoire des inégalités si tout va très bien dans ce pays et si on est le moins inégalitaire, quel est le problème ? Notre sentiment, c'est qu'un des éléments qui explique la sensibilité en France aux inégalités, c'est justement qu'on est proche. Et ça, quelqu'un comme Tocqueville l'avait vu depuis très longtemps, plus on se rapproche, plus on peut se comparer et plus on peut se confronter et plus on peut être critique par rapport aux inégalités. Premier point. Deuxième point, si on est aussi sensible aux inégalités, c'est qu'il y a un écart qui est important entre la promesse, disons, institutionnelle de la société par rapport aux inégalités et la réalité du vécu de chacun. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre le discours et les actes. Et ce sont deux facteurs que je mets sur la table et qu'on peut discuter qui, à mon sens, ne sont pas pour rien, même dans l'essence de l'observatoire, des inégalités. Mais en tout cas, qui est important pour comprendre les préoccupations qu'on peut avoir d'autres pays sur ce sujet. On est un des pays où il y a le plus de personnes qui disent qu'ils pensent qu'il y a trop d'inégalités, qu'on est injuste, etc. Simplement, voilà, ces deux facteurs ne me semblent pas pouvoir expliquer l'ensemble de la question. Et il me semble qu'il faut aller un petit peu plus loin dans le décryptage pour comprendre la question des inégalités et qu'on n'est pas simplement dans le subjectif. On va voir, si on a construit l'observatoire des inégalités, c'est aussi qu'on s'est dit quelque part qu'il y avait des éléments objectifs qui posaient problème dans la société française d'aujourd'hui. Et je vais essayer de montrer, avec, encore une fois, quelques indicateurs pourquoi il y a effectivement cette question de l'aggravation des inégalités. Le bilan que j'ai présenté, alors j'ai écrit « est trompeur », il n'est pas vraiment trompeur. Toutes les données qui ont été présentées sont justes. Simplement, elles ont été choisies. J'ai choisi à dessin pour montrer les points qui s'amélioraient. J'ai présenté des moyennes globales. J'ai bien évité de parler de catégories. Je suis remonté très loin dans le temps pour obtenir des évolutions positives. Et en particulier, je ne parlerai pas des effets de la récession. D'ailleurs, je ne peux pas vous en parler puisque les dernières données de l'INSEE datent de 2008. Et donc, ce qui s'est passé depuis, d'un point de vue des revenus, je suis incapable de vous dire ce qui se passe de façon précise. Le rôle de l'Observatoire, et c'est pour ça qu'on s'est fondé, c'est d'aller plus loin, d'essayer de creuser derrière la surface de ces chiffres. Et si le point précédent reste là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'éclin de la France et d'explosion des inégalités, il y a en tout cas, à mon sens, des inquiétudes importantes à avoir. Premier point, et ça, je pense que c'est très important dans la construction d'un observatoire social, c'est d'abord une interrogation importante sur les outils. Alors là, c'est un exemple, c'est un exemple que j'ai choisi, j'aurais pu en choisir bien d'autres. J'ai simplement repris ce graphique, c'est exactement les mêmes données, que j'ai coupé un peu plus tard, au milieu des années 90. Alors, je n'ai pas voulu être trop, trop manichéen, je suis revenu un peu aux années 90. Ici, il y a d'ailleurs un changement de méthode qui explique un peu la hausse ici, mais si j'avais coupé en 95, vous m'auriez accusé de faire vraiment un choix yonté. En tout cas, vous voyez qu'à partir de même données, je peux tenir un discours très différent, disant, point de vue de la question des inégalités hommes-femmes, la situation est plutôt inquiétante, puisque depuis le milieu des années 90, on a une stagnation du rapport du salaire entre femmes et hommes, en sachant que du point de vue du diplôme, les jeunes générations, en tout cas celles qui sont allées sur le marché du travail, ont rattrapé une grande partie de leur retard et ne sont pas dépassés les jeunes garçons. C'est une analyse aussi discutable, parce qu'après, il faudrait regarder à l'intérieur des diplômes quels sont les diplômes des filles et des garçons, mais en tout cas, relativement, le rapport de qualification des femmes et des hommes s'est amélioré, alors qu'on a une stagnation des inégalités salariales comme femmes. Je vous mets au défi de trouver des articles fouillés, détaillés et intéressants et lisibles sur cette question. C'est-à-dire que c'est une question qui est extrêmement peu étudiée et qui mériterait interrogation. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi les femmes, semble-t-il, ne rattrapent pas leur retard ? Est-ce que c'est un effet de la structure des emplois ? Est-ce que c'est un effet de l'hierarchie ? Est-ce que ce sont des choix ? Est-ce que c'est parce qu'on sait, par exemple, que dans le secteur informatif, on a de moins en moins de femmes ? Pourquoi ? Est-ce que ce n'est pas parce qu'en partie, il y a un refus de ce type de... de travailler dans ce type de secteur, on est sur une façon assez forte des jeunes cadres. En tout cas, il y a des questions à se poser par rapport à ça qui, moi, me semblent encore très, très, très embrionnaires en regard de l'importance de ce type de données. Au passage, l'Observatoire des inégalités, n'est pas un centre de recherche. Notre budget total est de 100 000 euros, on a trois salariés, on travaille dans la précarité la plus grande, donc on n'a aucun moyen d'investigation. On est totalement tributaires de ce qui se passe ailleurs et de la collecte des données qu'on obtient par ailleurs. Le premier point de fond, après cet petit exercice de méthode, alors là, qui est de plus en plus évident, mais qui n'était pas forcément il y a quelques années, quand on vous parlait de moyennisation de la société française, de cet essor inexorable, douceur et vaste, vaste moyenne, où tout le monde serait identique. Depuis très longtemps, les temps changent aujourd'hui, on a confondu la transformation sociale, la structure sociale et la disparition des groupes sociaux. Et de ces rapports et de ces hiérarchies entre groupes sociaux, c'était une façon de culter ces hiérarchies qui structurent très fortement la société française, notamment entre ceux qui ont le pouvoir de décision et ceux qui exécutent ces décisions, des inégalités qui sont structurées, hiérarchies structurées sur la base du revenu, mais aussi du diplôme. Quelques éléments très rapides sur ces écarts hiérarchiques, mais regardez par exemple, aujourd'hui, dans une société qui emploie du personnel à domicile, il y a une structure, c'est des revenus par ménage, voire sûr, pas par personne, mais vous voyez la fracture très très nette entre, quand on arrive aux alentours de 4 000 ou 5 000 euros et le reste de la population. Et encore, parmi les plus démunis, c'est souvent de l'aide à domicile, financé sur les demi-ménages. C'est sur les personnes âgées qu'on le soutient à domicile, et là c'est beaucoup plus les femmes de ménage. Vous voyez une coupure très nette, qui peut avoir une femme de ménage à la maison, ce qui va rejaillir d'ailleurs sur les inégalités entre les femmes, une façon de se répartir les tâches autrement, et ceux qui n'ont pas les moyens, parce que j'ai ce type de service. Bon. Un autre graphique, alors là je vous invite à lire, avec une très grande précaution, parce que c'est des choix méthodologiques qui sont très délicats, on mesure ici le nombre d'années qui séparent les cadres et les ouvriers, c'est une espèce de temps de rattrapage, c'est en combien de temps les ouvriers, une année donnée, peuvent espérer, compte tenu de la progression des revenus sur les cinq dernières années, rattraper les ouvriers. Alors attention parce qu'une petite variation de le pouvoir d'achat ouvrier, s'il progresse de 0,5 à 0,7, ça fait bouger énormément le nombre d'années. Ce qu'il faut simplement lire, ça c'est un tableau qui avait été produit par quelqu'un qui s'appelle Louis Chauvel à l'origine et qu'on a actualisé, ce qu'il faut simplement regarder sur ce tableau, c'est qu'on est passé d'une échelle de temps, presque de la carrière professionnelle, peut-être un petit peu plus, mais l'échelle de temps qui est de l'ordre du perceptible, du sensible à, de l'ordre du trois siècles ou un siècle et demi, peu importe, mais de quelque chose qui est plus de l'ordre, l'ouvrier quand il commence sait qu'il n'arrivera jamais au niveau de vie des cadres à la fin de sa vie active, ou il ne s'en approchera pas. Et ça, ça me semble un élément important, même si encore une fois, de grandes précautions par rapport à ce type de données. Bon, j'aurais pu continuer très longtemps, il y a toute une rubrique catégorie sociale sur les sites internet de l'Observatoire des inégalités, où il y a extrêmement de données, on voit que les clivats entre groupes sociaux, de leurs extrêmement marqués, dans tous les domaines, les données scolaires, mais aussi les pratiques culturelles, la santé, on passe sur l'obésité, l'espérance de vie, etc. On pourrait continuer comme ça très très longtemps. Vous avez un jaune de données tout à fait disponible, qui le montre très bien, et vraiment, voilà, on s'est trompé sur cette homogénéisation de la société française. Deuxième point, bon, c'est un des points de l'exposé précédent, qui me semble tout à fait évident, je vais passer assez rapidement, mais il ne faut quand même pas le perdre de vue, qu'une grande partie des difficultés de notre société, c'est le chômage. Vous voyez, encore une fois, là, j'ai mis ensemble CDD et intérim, que j'ai rapporté à l'emploi total. Alors, deux éléments, un élément de méthode, où la méthode est extrêmement importante, vous voyez bien le contraste, on dit que la précarité augmente dans l'emploi en général, et vous voyez la situation pour les moins de 25 ans. C'est-à-dire que la situation des jeunes, la moyenne globale, masque une situation totalement contrastée entre les jeunes et la moyenne, avec une très très forte progression du niveau de la précarité chez les jeunes, même si depuis 2000, depuis maintenant quasiment une dizaine d'années, on a une instabilisation, une instabilisation à un niveau qui est extraordinaire par rapport à ce qu'on a pu connaître dans d'autres périodes de l'univers professionnel. Et la précarité chez les jeunes, c'est institutionnalisé, avec toutes les répercussions que ça a pu avoir pour le logement, la famille et autres. Enfin, troisième point sur le chômage, pour être bref, j'ai représenté ici simplement trois dimensions. Pour être vraiment précis, il aurait fallu que j'en rajoute trop, moins deux autres, c'est-à-dire la dimension de l'origine, la nationalité, et même plutôt la couleur de la peau, mais ça je n'aurais jamais le donné, et puis le territoire, mais disons que rien qu'en regardant trois dimensions, on voit l'univers de ce qu'est l'univers du travail et en particulier du chômage aujourd'hui, et les écarts qu'on peut avoir entre les jeunes femmes peu qualifiées et les hommes de plus de 50 ans diplômés de supérieurs. C'est-à-dire que leur relation au chômage est un quart de... Le taux de chômage global de 10% est en réalité une vue de l'esprit pour les jeunes et surtout pour les jeunes peu qualifiés et surtout pour les jeunes femmes peu qualifiées d'hôtel étranger. Alors là, on est plus qu'à 40% de chômeuses. Il faut toujours avoir en tête ces questions de catégorie pour pouvoir observer la situation sociale à un moment donné. Troisième point, et là, il commence à être mieux documenté malgré tout dans notre pays. On insiste à augmenter les inégalités de revenus. Si vous voulez, on pourra discuter des facteurs que là, je n'ai pas le temps de présenter de cette communauté et il y a du nombre de facteurs qui l'expliquent. Je vous ai mis l'évolution sur les 10 dernières années connues du niveau de vie du premier décile plus exactement non pas du premier décile mais du niveau de vie moyen du premier décile. Il y a une différence entre le décile qui est une valeur de revenu qui sépare les tranches et la moyenne de cette tranche. Qu'est-ce qui se passe ? Pendant assez longtemps, on a eu une progression en pourcentage disons jusqu'en 2006-2007 quand on a gardé sur 10 ans assez similaire. C'est-à-dire que les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches croissaient en pourcentage d'une façon assez équivalente. Ce n'est plus le cas depuis cette année notamment et certainement si on pouvait avoir les données 2008 les écarts seraient encore plus importants on voit que en pourcentage le niveau de vie des plus riches augmente à peu près deux fois plus vite que celui des plus pauvres. Non seulement en pourcentage mais si on regarde les écarts en valeur absolue ce que personne ou à peu près ne fait aujourd'hui en France on est à peu près les seuls à ne pas les émérités et au combat aussi à calculer des écarts interdécis. c'est-à-dire l'écart en euros c'est bien avec des écarts en euros que l'on vit on voit que sur 10 ans on a d'un côté les 10% les plus riches qui ont eu 11 000 euros de plus pour une année à dépenser et de l'autre côté les 10% les plus pauvres qui ont connu quand même une délégation de 13% de leur niveau de vie mais qui représentent 970 euros sur l'année c'est-à-dire effectivement un écran plat plus un décodeur si on regarde je ne peux pas vous passer toutes les diapos sur la pauvreté mais si on sort d'une lecture très générale sur la pauvreté individuée puis restée stable quand on regarde les tomes et qu'on s'intéresse non pas aux tomes mais aux données en valeur et qu'on regarde des catégories on voit que chez les jeunes on a une progression qui est nette et qui est aujourd'hui un peu plus documentée attention là j'utilise le seuil de pauvreté à 50% je ne grossis pas les chiffres à 60% mais aussi on commence à le voir et on a commencé à observer en nombre une élévation du nombre des personnes âgées qui n'est pas qui n'est pas négligeable alors aussi un temps très court 2005-2008 je dois être cohérent avec ce que j'ai dit avant pour faire attention aux variations courtes mais bien dit que depuis ça ne le reste pas je ne sais pas on peut en tirer comme ça de grandes leçons sur l'élévation inévitable à la pauvreté chez les personnes âgées comme certains peuvent avoir tendance à le faire mais en tout cas il y a un signal qui commence à clioter du côté des personnes âgées d'autant plus que les associations disent aussi la même chose enfin quatrième point très souvent le débat sur les inégalités s'arrête là nous on tient à un quatrième point qui nous semble extrêmement forcé qu'on insiste et c'est peut-être plus important même que le débat d'inégalités de revenus à une nouvelle alors elle n'est pas nouvelle mais en tout cas elle semble qu'elle s'accroisse de la fracture culturelle et encore je vais être très rapide je vous mets simplement là d'abord la répartition d'une cohorte de jeunes qu'on a pris en 1995 et qu'on a suivi entre eux les élèves de sixième et les inscrits en classe prépa en gros en sixième on a quand même à peu près toutes les catégories sociales la population des jeunes en sixième est en fin de compte représentative de la population des jeunes et vous voyez que la part des ouvriers passe de 38% au niveau du bac à 19% et à 9% en 2002 vous voyez comment du côté des catégories sociales une espèce d'étuellement des catégories ouvriers et employés qui dont les parents représentent à peu près la moitié de la population active si on regarde les données récentes qui ont été produites par l'OCDE sur l'impact du score sur l'impact du milieu social sur le score en lecture alors là aussi même remarque préliminaire de faire attention parce que c'est pas le niveau en général l'enquête PISA ne mesure pas le niveau dans un domaine particulier dans un domaine les maths à vie la lecture et les sciences ou oublient bien d'autres choses enfin bon les catégories sociales des différents pays ne sont pas les mêmes etc. néanmoins qu'est-ce qu'on voit ? on voit que et les enquêtes PISA le répètent à travers plusieurs années d'observation et dans différents domaines on est le pays où le milieu social influence le plus le score dans cette enquête l'Allemagne et le Royaume-Uni demain après mais quand même avec un aucun important il y a d'autres pays par exemple la République de Chèque aussi se situe à peu près ici et voilà sur l'école il me semble à nous que c'est un sujet qui si on veut créer un observatoire social nous semble en tout cas sous débattu il y a quand même des travaux sur le sujet mais en regard à l'accent mis aux inégalités de revenus mériteraient bien davantage pourquoi ? notamment parce que ces inégalités qui sont fondées aujourd'hui bien davantage sur le diplôme ont une sorte de légitimité très supérieure dans notre pays aux inégalités qui sont fondées sur l'argent c'est à dire que on est un pays où réussir monter son entreprise faire un commerce c'est pas extrêmement bien vu en revanche réussir le concours de menace c'est être brillant et c'est en tout cas asseoir sa position sur autre chose qu'avoir réussi à faire du commerce du coup ces inégalités qui sont forgées sur ces titres scolaires ont en France une force beaucoup plus grande et ça c'est une question sociale qui est à mon sens extrêmement préoccupante ce qui est intéressant à discuter si vous voyez loin c'est pourquoi les entreprises en France le secteur privé a une croyance aussi forte au titre scolaire on comprend dans la fonction publique on utilise les diplômes produits par l'état mais pourquoi les entreprises à la différence d'autres produits comme les Etats-Unis ou l'Angleterre ou bien d'autres ont une croyance aussi forte en ce diplôme et en plus l'utilisent on sait qu'on est le pays où le diplôme va vous suivre le plus longtemps dans votre vie professionnelle en regard de l'expérience on est aussi dans des pays où la formation professionnelle est moins développée par rapport à d'autres pays en Europe et où la deuxième chance l'Allemagne par exemple est un système scolaire qui reste quand même très inégalitaire mais où il existe une sorte de réelle deuxième chance vous pouvez discuter aussi mais dans l'adjectif en France il y a une coupure extrême entre les cadres et les autres et le rattrapage ensuite est beaucoup plus difficile voilà ça a déjà été trop long pour conclure je voudrais répéter que la France reste un pays qui s'enrichit il ne faut pas l'oublier on va tomber dans cette espèce de dégunisme mais où les inégalités augmentent et où c'est inquiétant avec des éléments d'autant plus inquiétants que crise de l'emploi très forte l'élévation du prix des matières premières récentes et du pétrole et ce qu'on vient d'entendre très récemment du prix d'énergie qui est censé augmenter de 50% les populations périphériques dont vous parliez tout à l'heure risquent de se retrouver dans un piège extraordinaire et potentiellement cette situation elle est extrêmement bonjour je veux dire avec des populations en quelque sorte piégées dans un habitat pavillonnaire lointain avec des coûts énergétiques énormes à mon avis on a un vrai un véritable danger alors c'est vrai qu'on est dans une société où on a toujours eu ce débat sur les inégalités et puis que de plus en plus notamment à suite des émeutes de 2005 mais encore avant il y avait cette prise de conscience et en partie aussi sur la roulette de l'Union Européenne mais que très souvent on en reste à une vision individualiste des choses c'est à dire c'est l'égalité des chances et la discrimination entre les noirs et les hommes et les femmes mais beaucoup moins souvent une lecture sociale de cette question on est dans un pays où on a non seulement une fracture économique qui s'appare et en plus une fracture culturelle mon sentiment mon opinion personnelle c'est qu'on a deux voies enfin un élément interlétique entre deux voies à choisir une voie concurrentielle qui a ses arguments c'est le dynamisme c'est l'égalité des chances c'est la croissance économique et une autre voie qui est peut-être plus globale plus difficile à mettre en oeuvre mais qui à mon sens est plus porteur de sens à terme qui est plus une voie coopérative qui s'interroge alors bien sûr l'égalité des chances et la discrimination etc mais qui s'interroge aussi sur la façon dont on fait notre société dont on fait l'école dont on fait le monde dans notre rive etc qui enfin en tout cas moi pour l'instant semble rester manujetout encore minoritaire voilà merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?